Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots, victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser dans un premier temps le soin de vous présenter. D'accord. Alors moi je me présente. C'est Mindy de mon nom de famille et Léon, Léon Pape dans le milieu de la boxe thaïlandaise. Mon nom de guerre en fait quand je boxais. Et actuellement je suis président du club Derrick Boxing qui est situé dans le 93 à la Courneuve. Ce club a été créé par les frères Desjardins et ce club a 30 ans d'existence maintenant. Et on arrive chaque année à regrouper 150 à 200 adhérents. Au départ c'était que des jeunes et moins jeunes. Maintenant on est même apte à entraîner la classe infantile, c'est-à-dire à partir de 5 ans jusqu'à 16 ans et après ils se mêlent aux adultes. Et ça se passe très bien. Enchanté. Nous aimerions connaître dans un premier temps quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Je pense que depuis que le monde dit le monde, ceci existe. Mais bon, on tente à le flouer et de plus en plus. Par le passé de certains pays avec les colonisations, etc. On sait qu'il y a certains pays qui ont fait le meal-coupa de leur agissement. Ils ont grandi en faisant ça. La France, ils ont un peu de mal de ce côté-là. Et il va falloir que vraiment ça cesse parce que ça devient vraiment grave. Il y a vraiment des exactions terribles. C'est impalpable. On veut arranger les choses en disant oui, dans le monde il se passe des choses. Mais je pense que c'est plus grave que ça. Il va falloir vraiment qu'on s'y attaque de fond en comble. Parce qu'il y a souvent des gens qui meurent, qui sont blessés, qui sont traumatisés à vie. Et il va falloir vraiment que ça s'arrête. Dans le milieu dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire le milieu sportif, avez-vous personnellement été victime de discrimination ou avez-vous été témoin d'actes de racisme ou de discrimination ? Oui, bien sûr. Personnellement, dans le milieu de la boxe, pas trop. J'ai été témoin des exactions de faits et des mots racistes puisque nous, on entraîne ici des champions. Je sais qu'on a vécu des sales choses quand on a été en Autriche. Genre des gens qui faisaient le salut nazi en nous regardant. Et vraiment, on a été abasourti. Maintenant, ici, au niveau français, ça existe aussi. Que ce soit à Paris ou en province, il y a des gens qui ont des mauvais gestes, des sales paroles. Et on essaie, nous, au travers des jeunes, à vraiment faire disparaître ces choses-là. Parce qu'au travers du monde, depuis que le monde, il existe, après les guerres, la chose qui a le premier rapproché les gens, c'est ou la musique, le sport, ou alors le côté artistique, c'est-à-dire la musique. Et on essaie vraiment de faire en sorte que les gens comprennent que c'est un fait grave, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'il y en a, oui, au jour d'aujourd'hui, on est dans les années 2014, on peut plaisanter, mais dans les plaisanteries, souvent, il y a les faits réels qui remontent et c'est grave. Bien sûr. Et concernant ce collectif SNCF, ils ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. L'entreprise elle-même a reconnu certains torts. Un communiqué de la gauche forte demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte, à ce que M. Pépi soit auditionné. Mais ces victimes n'ont aujourd'hui pas accès à la justice pénale. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, je ne trouve pas ça normal. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Dans un premier temps, ils vont dédramatiser. Dans un second temps, ils vont reconnaître les faits et les torts. Ils vont même faire paraître quelques papiers. C'est-à-dire, là, dans votre cas de la SNCF, nous reconnaissons qu'il existe certaines exactions, mais ils vont minimiser. Quand tu arrives au pénal, ils ne le feront pas. Parce que là, ça nécessite un changement radical à la tête. Et là, je pense qu'ils ne veulent pas en arriver là. Ils vont prendre conscience aux gens qu'on s'attaque à ce problème pour que les gens se tranquillisent. mais en arrière-plan, ça sera tous nos strassagèmes qui vont mettre en route. Je pense qu'il n'y a que par la justice, en allant dans le pénal, que les gens payent pour ce qu'ils ont fait et que l'entreprise pourra faire vraiment voir qu'ils s'attaquent à ce problème. Et quelles sont vos préconisations afin que de tels actes de discrimination, de racisme, ne puissent punir à des citoyens français, que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail, et qu'on puisse tendre à une évolution des mentalités vers un climat beaucoup plus pacifique au sein de la nation française ? Je pense qu'il n'y a que quand la France elle-même prouvera par A plus B qu'elle s'attaque vraiment à ce problème. C'est-à-dire comment ? C'est en punissant les gens. Les gens ne comprennent que quand ils payent très cher et qu'ils sont traduits devant la justice et qu'ils ont un dossier lourd qui les suit. Et même s'il faut aller en prison, il n'y a que là que les gens reconnaîtront leurs faits et qu'ils arrêteront. Tant qu'il n'y aura pas de punition au niveau... et que ça ne sera pas médiatisé, ça continuera toujours. C'est-à-dire que le problème remonte jusqu'à un certain seuil et après ça s'arrête. La cellule haute, c'est-à-dire la politique et tout ça, mais ils ne s'en occupent pas. Ils en parlent pour en parler, mais ils n'agissent pas. Sinon, il y aurait beaucoup de choses qui seraient arrêtées depuis. Nous organisons régulièrement des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques et aussi afin de faire gonfler cette solidarité pour que la violence recule. Est-ce que nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral à l'avenir lors de futures mobilisations ? Absolument, parce que moi je l'ai vécu pas dans le sport, mais dans le travail et croyez-moi que ça m'a énormément affecté. C'est pour ça que je ne peux que vous rejoindre. Lorsque vous avez des dates ou des événements, moi je suis présent et ça se passera par les gens de la rue. Plus ils grossiront et que ça fera un amalgame important au niveau des banlieues de Paris au niveau national et ça arrivera même au niveau international. Là, ils n'auront pas le choix que d'agir, nos politiciens. M. Mindy, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. M. Mindy, merci, tout l'honneur était pour moi. Au nom de tous les gens qui sont agressés, que ce soit verbalement ou d'autres manières et qu'on bloque leur carrière et ceux de leurs enfants, plus ça ira, plus il y aura de monde et je pense qu'un jour, il y a un grand espoir que ça s'arrête. M. Mindy, merci beaucoup. M. Mindy, merci beaucoup. M. Mindy, merci beaucoup.